Pour Grand Dakar, c'est une très belle journée, car nous avons reçu un important lot de médicaments et de matériel médical qui vient vraiment en son heure. Nous avons reçu du matériel complet pour équiper notre unité d'urgence, mais également pour relever le plateau technique de Grand Dakar. Donc, nous, en tout cas, cette journée représente une belle journée de la fin. Une aubaine, assez tendre de lutte contre le Covid-19. Effectivement, là où les recettes au niveau des centres de santé commencent à chuter du fait de cette psychose au niveau des populations qui fuient un peu les centres de santé, dont on note également des conséquences qui ne sont pas bénéfiques pour les centres de santé, car les centres ne vivent que de par leurs recettes. Donc, si un matériel comme ça, avec un important lot de médicaments, si on reçoit un matériel comme ça, on ne peut que s'en féliciter, car ça sera comme une bouffée d'oxygène pour nous tous. Nous faisons, comme tous les centres de santé, nous essayons de respecter les directives du ministère de la Santé. Nous prenons nos précautions et puis nous gérons les patients en fonction de ce contexte et en fonction également des tableaux cliniques qui se présentent à nous. Donc, nous gérons, nous avons ce qu'il faut. Aujourd'hui encore, on nous a donné du matériel pour nous soutenir, donc nous ne faisons que nous en féliciter. Pas de contraintes majeures ? Oui, des contraintes, il ne peut pas manquer des contraintes. Il ne peut pas manquer de contraintes en période d'épidémie. Oui, parce que le matériel pour protéger le personnel de santé manque, il faut le dire, mais également ces populations-là qui restent chez eux jusqu'à ce que leur pathologie se décompense, ça également, on le déplore. Donc, ce qu'il faut peut-être, c'est sensibiliser davantage la population et protéger le personnel de santé. Donc, sensibiliser, protéger le personnel de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada